Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. Face à une recrudescence des acteurs attribués au groupe armé terroriste, Le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lance une mobilisation des militaires à la retraite. Tous les sous-officiers et militaires du rang parti à la retraite ces trois dernières années ont appelé à rejoindre les forces armées jusqu'au 18 mars au titre de la réserve. Dans un document publié le dimanche, signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, il est mentionné que cette mobilisation est demandée pour les besoins de la nation, sans autre précision. Ce recrutement concerne les sous-officiers et soldats du rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. D'après un officier, cela concerne quelques centaines de personnes qui ont l'âge pour la retraite dans la catégorie visée se situant entre 50 et 57 ans. On ne peut pas dire combien de personnes vont s'engager pour le moment et leur qualité, dit l'officier avant d'ajouter que ceux qui sont à la retraite étaient en faim de potentiel. Il fait également savoir qu'il pourrait remplacer les plus jeunes dans les casseines, dans le bureau ou dans des postes sédentaires qui ne demandent pas d'efforts physiques particuliers. Au sein de la hiérarchie militaire, une source précise que cette proposition était faite depuis 2019, mais les autorités avaient certaines inquiétudes sur l'efficacité, la prise en charge et le statut de ces réservistes. En cas de désertion, ce qui a retardé sa mise en oeuvre. Il y a un an, au moins 17 civils avaient été tués par les djihadistes dans sa commune. En 72 heures, 20 000 déplacés s'étaient réfugiés à Kougoussi, au centre nord du Burkina Faso, où les attaques ont fait plus de 1 600 morts et 1 million de déplacés depuis 2015. Face à la menace terroriste, le gouvernement a autorisé en janvier le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie. Le civil armé est formé par des militaires d'après un rapport de l'Assemblée nationale publié en juin. Plus de 2 000 hommes auraient été recrutés, dont la moitié l'armée. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette petite note d'information, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !